Allez, donc c'est parti pour un quart d'heure. Alors, plutôt que de poser une question à Vincent, peut-être parmi le public, ceux qui ont vu le film, peut-être une première question, je ne sais pas. Pas tous à la fois. Bon alors, donc rappel, c'est ton premier film, c'est ça ? Ah oui, c'était le premier film, c'était... On était... Je venais d'arrêter la fac, et j'avais envie de faire du cinéma, mais... Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ou peut-être du dessin, et j'étais encore partagé entre les arts plastiques et l'art du spectacle. Du coup, on a arrêté... J'arrêtais la fac avec deux amis, on s'est installé à Narbonne, et on a découvert cette usine, qui était juste derrière la gare à Narbonne. Et on devait tourner un court-métrage qui s'appelait Amour Morte, et qui n'a jamais réussi à se faire. On avait justement trouvé un local pour pouvoir construire des décors dans cette usine, pour ce film. Et comme il n'a pas réussi à se faire, on avait quand même envie de capter l'essence de l'usine, faire quelque chose, il y avait quelque chose à faire avec cette usine. Et puis je me suis dit, pour un premier film, c'était peut-être bien de capter, d'essayer de raconter une histoire juste avec un seul personnage. Et comme deuxième personnage, cette usine essaie de lui donner, de l'incarner, de la personnifier. Voilà. Donc c'est le travail qui a été fait sur ce film. C'est une sorte d'histoire entre un homme et une usine. Mais ça reste assez abstrait. Alors il est tourné en noir et blanc. C'est... Pourquoi ça ? Parce que j'étais très mauvement de couleur. Et je ne savais absolument pas gérer la couleur. Et je préférais me focaliser sur les cadrages et les ambiances plutôt que de faire un film en couleur. Et voilà. Qui n'aurait pas été terrible. Surtout à l'époque, on n'avait pas de matériel. Bah, conséquence. Une toute petite caméra. Et voilà. Une question peut-être, non ? Je vous laisse réfléchir. Alors il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de scénario préécrit réellement. C'est les lieux qui t'ont inspiré, c'est ça ? Je ne m'en rappelle plus vraiment. Comment on a eu ce film ? Ça fait 10 ans et... Je crois me souvenir que tu m'avais dit que vous improvisiez parfois... On avait écrit un petit truc quand même. On savait ce qu'allait se passer à travers quelques scènes. Mais oui, effectivement, il n'y avait pas vraiment de scénario. Juste des intentions, des ambiances à créer autour du lieu. Voilà. Et ça a duré pas mal de temps, non ? Le tournage. Tu as commencé à monter en même temps, il semble ? Oui, on l'a tourné vraiment progressivement. On avait la possibilité justement de pouvoir monter le film sur place. Donc on a... On fait que j'avais les clés de l'usine. On y allait quand on voulait. Et on est resté... Le tournage avait duré 4 mois. Enfin, il était tourné, monté en 4 mois. Voilà. Et à cette époque-là, tu n'avais quasiment pas d'expérience de rapport à la caméra. Parce qu'à la fac, on ne peut pas filmer, c'est ça ? Non, j'avais fait un spectacle. Et je me rappelle, je n'ai jamais tenu une caméra de ma vie en un du spectacle. Par contre, en art plastique, on a vu la possibilité de faire plusieurs films expérimentaux. Voilà. Donc je m'étais vraiment amusé à faire des choses abstraites avec une caméra. Et voilà. C'est pour ça que j'ai voulu cadrer le film et l'éclairer. C'était ma... J'avais envie un petit peu de tout faire et de contrôler sur ce film pour connaître les métiers qu'il y avait, les différents métiers qu'il y avait sur le film. Voilà. Alors, on a entendu que la bande-son a un rôle important. Comment elle s'est fabriquée ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu avais une idée avant de la bande-son ? Oui, on savait qu'on voulait des choses assez industrielles. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a été vraiment composée à part la bande-son. À part la scie musicale, on avait déjà juste trouvé une personne qui savait jouer de la scie musicale. C'était une scie qui appartenait à mon grand-père et je voulais la mettre dans le film. Et voilà. Du coup, on avait enregistré une scie musicale et puis l'acteur jouait en playback sur la scie musicale. On était trois. L'acteur compris. Souvent, il fallait cadrer. Je me rappelle, je cadrais, j'appuyais avec le pied sur la machine à fumer et puis c'était l'enfer à trois. Non, il n'y avait pas de son. On a tombé sans son, on n'avait pas assez de... Non, il allumait les flammes, le feu, il mettait la fumée, il y avait beaucoup de... Voilà. Puis il fallait balayer souvent cette usine. On a essayé de faire des décors avec ce qu'on avait sur cette usine, mais non, on n'était vraiment que trois, acteurs compris. On voulait prendre le temps, en fait, de faire ce film et pas se précipiter. Comme c'était une première expérience, voilà. Non, pas vraiment. La moitié de nuit, la moitié de jour. Il y a beaucoup de scènes de jour aussi, mais ça reste assez sombre au niveau du contraste. Mais là, on ne voyait pas bien avec l'image, il y avait beaucoup de... Il est mal contrasté. Voilà. Au-delà de l'intention de filmer, d'avoir la caméra, est-ce que tu avais déjà une intention de métier ou de... Non, pas du tout. Je voulais juste apprendre... En fait, je me suis dit... Je voulais me faire un petit cursus d'apprentissage personnel sur le cinéma et je m'étais dit, tu vas le faire avec plusieurs films. Et du coup, le deuxième film, tu le tourneras en couleurs, etc. Graduer un petit peu le niveau comme ça. Voilà. Alors, tu dessines également, de la bande dessinée, non ? Non, je voulais faire de la BD avant. Et tu t'es servi de cette... Est-ce que tu as fait des storyboards ? On a griffonné des petits trucs, oui. Oui, parce qu'il y avait plein de choses à dessiner, comme le... Avec le cerveau à la fin, on avait... Ça, c'est une scène un peu dure, je me rappelle, j'étais allé à l'abattoir. Il me fallait un cerveau, ils m'ont donné une tête de cheval avec une hache. Voilà, il fallait aller loin pour faire ce film. Alors, dans ce film, il y a... Il y a peut-être aussi des influences cinématographiques, visuelles, musicales, je ne sais pas. On m'a dit qu'il y avait des influences, mais je les ai surtout vus après coup, enfin, on en a parlé après coup. Et... Voilà, comme Lynch, tout ça. Mais je ne connaissais pas encore à mon gain le cinéma, j'avais regardé quelques films, mais c'est après que j'ai connu Aire I the Raid, et c'est vrai qu'avec quelques petites influences, ça venait plus de la peinture, je pense. Voilà. J'ai préféré m'inspirer des tableaux que du cinéma. Alors, comment tu... On voit que le personnage, il est mis en mouvement. À un moment donné, dans une scène, il y a des... une espèce de cours avec des trous, enfin, je ne sais pas, des... Voilà, et on le voit monter comme ça. À plein de moments, il a été mis en mouvement d'une certaine manière. Au fond, ce qu'il fait est complètement hors du commun, quoi. Oui, mais c'était plus une façon de montrer les choses. Je pense qu'on peut faire marcher un comédien de façon banale, mais c'était plutôt chercher une moyenne de le filmer d'une manière où on n'a pas l'habitude de... Enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, je faisais de la recherche, en fait. Si on n'a pas l'habitude, ça veut dire que tu as une culture cinématographique ? Je cherchais beaucoup. Il y a beaucoup de recherches. Plus de recherches que de... Que de... Voilà. Peut-être des questions, non ? Et là, rétrospectivement, ça fait combien de temps que tu as fait ce film ? Ça fait 10 ans, en fait. Oui, donc ça date. Donc, rétrospectivement, quand tu le regardes là, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que... Ouais, c'est vieux, ça, c'est... J'ai du mal à regarder mes films, de toute façon, je ne les regarde jamais. Tu vois, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, et ça ne me manque pas. Et voilà. Il fait partie de ton processus, quand même, de ton oeuvre. Oui, c'est un film qui m'a permis d'avancer et de rencontrer... Après, c'est l'équipe qui m'a suivi, quoi, voilà. C'est vrai que sans ce film, on serait restés encore à trois à faire des films par la suite. Voilà, j'ai pu me... J'ai pu constituer, grâce à ce film, une équipe, commencer à montrer des choses, à démarcher. C'est vrai que du moment où on arrive à finir un premier film, parce que moi, je n'arrivais jamais à finir de film. Je n'arrivais jamais jusqu'au tournage, en général. Et voilà. Ça a fait du bien de finir quelque chose pour une fois. de finir le jour haut et puis après le jour moins trois. C'est-à-dire qu'il va en arrière. Tu comprends bien ? C'est pas chronologie en fait, c'est en... Oui, c'est qu'il reste trois jours. Mais après, il a changé de titre. C'est vrai que ce film... C'était Louise ? Ouais, alors c'est du... Il s'appelait Louise à l'époque. Et comme elle était remontée, c'était un petit peu compliqué, on ne pouvait pas garder le même titre. Le jour haut. Voilà. Voilà, donc c'était jour zéro et c'est resté comme ça. Et on aura l'occasion de le voir tout à l'heure puisqu'on va voir d'autres films. Qu'est-ce que tu as gardé dans ta manière de faire des films aujourd'hui ? Ou n'as-tu rien gardé de ce film-là ? J'aimais bien ce film, c'est la façon de filmer. Les choses, c'est très lent, ça progresse lentement. Oui, de toute façon, ça évolue. Après, avec les films, on garde toujours inconsciemment ce qu'on a fait au début. Moi, j'aime bien les audiences très tranchées dans les films. Mais c'est vrai que là, c'était peut-être... Ouais, ça restait très expérimental, industriel, ça reste assez... C'est pas tout public. C'est un parti pris ? Oui, c'est un parti pris, de toute façon. Moi, je voulais qu'il soit juste... Je voulais même pas le diffuser au départ. Je me suis dit... Même le mettre comme un tableau, voilà, pour le voir comme ça, c'était même pas forcément un film... Enfin, voilà, non, j'avais pas vraiment d'idées avec ce film au départ quand je l'ai fait, ni d'ambition de le montrer, ni rien. Enfin, voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Beaucoup de choses. Je crois que j'ai appris beaucoup plus de choses sur comment montrer aussi les sentiments. Je crois que j'aurais un peu plus approfondi le rapport entre l'usine et l'homme. J'aurais fait quelque chose de plus... Je savais pas du tout... C'était pas du tout logique, le film. Je savais pas de quoi il allait parler et c'est au fur et à mesure du montage que j'essaie de lui donner un petit peu un sens. Mais voilà, j'avais pas vraiment de... Tu travaillerais plus de ça sur l'époque ? Peut-être, oui. À l'époque, oui, je partais plus d'une ambiance, d'un lieu pour composer un personnage, alors qu'aujourd'hui, je ferais l'inverse. Voilà. C'est en ça que mon travail a changé aujourd'hui. Alors effectivement, on va le voir, ton travail a changé, beaucoup plus de monde, plus industriel dans la manière de faire. Mais tu aurais pu prendre la voie de l'épure aussi. C'est-à-dire presque de travailler même seul avec ta caméra et t'es parti vers quelque chose de plus industriel, moins artisanal. Oui, c'est sûr. Après, quand vous faites des films et que vous avez des moyens, on a plus le temps de faire des films, de réfléchir à ce qu'on va filmer. Tout se fait très, très rapidement. Mais à côté de ça, des films, oui, j'ai envie, moi, de faire cette année, là, je pense à un projet, un petit film d'animation tout seul. J'ai besoin de me retrouver sur des projets plus dessinés, plus... voilà. Ça, on en parlera après les murs, peut-être. Oui, oui, oui. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question. On va peut-être projeter le second film, qui est La Révélation. La Révélation. Il y a d'autres questions pour ce film, non ? Donc La Révélation, tu vas nous le présenter. Oui, c'était en numérique. C'était le tout début. Je ne connaissais pas vraiment le logiciel de montage non plus. J'apprenais. Donc, il y avait plein de choses qui étaient nouvelles à la fois. Il y avait la caméra, il y avait la lumière, il y avait le jeu d'acteur, il y avait le montage. Il m'apercevait aussi qu'on pouvait mettre du son sur des images. Et tout ça, c'était un travail complètement nouveau. Et c'est pour ça, ça s'est fait de façon empirique. Et voilà. Oui ? Oui ? Moi, ce que j'ai dit, c'est que ce qui m'intéresse de savoir, c'est la partie qu'il y a entre les éléments au départ, il y a comme des balades avec la caméra, les variations sur la lumière, tout ça. Il y a cette montée en pelance, déjà. Là, dans ce qui, il y a les outils, les chaînes et tout ça. Et c'est une forme d'action. Oui, c'était une manière de... Oui, tu as construit, si je comprends ta question, tu as construit de l'action d'une manière non conventionnelle, plutôt en jouant avec les éléments. Oui, exactement. C'est pour ça que tu dis que c'est un film expérimental. Oui, peut-être, parce que le deuxième personnage, c'est une usine et ce n'est pas forcément évident de faire jouer une usine à la base, de lui donner un sens. Oui, en même temps, il ne savait pas bien jouer. Donc, je n'avais... Voilà, non, non, c'était aussi, voilà, je n'avais pas de... Je n'avais pas la personne qui jouait dans ce film, je n'étais pas du tout un comédien et je préférais justement rien lui faire jouer du tout. Voilà. Alors, dans ce film, justement, il n'y a pas de parole. Il ne dit rien, quoi. Non, aucune. Et ça, c'est... Tu t'es posé la question parce que tu t'es dit peut-être dans un... Je le savais déjà. Oui, mais pour les prochains films, tu t'es dit je ne veux pas continuer sinon je fais du cinéma muet. Oui, je me le suis posé... Comment tu te posais la question de comment dire les mots, quels mots dire et quoi ? Quand j'ai commencé, il n'y avait que l'image pour moi. Du coup, le deuxième aussi, il n'y avait pas de son. Voilà, j'ai continué... Pas de parole, tu veux dire ? Pas de parole. Il y a toujours eu une bonne son, mais pas de parole. Ça, c'était quelque chose que je ne me sentais pas encore à l'aise avec... Le deuxième, c'est Sirène. Sirène. D'accord qu'on ne va pas voir là. Non. Parce qu'il est interdit au moins 18 ans. Je crois, oui. C'est très très sombre aussi. Et d'ailleurs, après avoir fait deux films sombres, j'avais besoin de revenir avec quelque chose de plus léger peut-être. Et du coup, c'est le troisième film qu'on va voir, La Révélation. Et voilà. Qui là s'inspire plus des séries B des années 50. Voilà. Un autre univers. Voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être une question. vous laisse réfléchir. Alors, on voit que avec la relation, il y a... Là, on est placé dans un autre... Dans une autre dimension, à la fois sur le plan du film, dans l'histoire. Donc ça, c'est combien de temps après Louise ? Enfin, jour zéro... Je crois que ça fait... C'était deux, trois ans après. Voilà. En fait, je tournais un film par an à l'époque. J'avais fait Louise la première année, sirène après, et j'avais enchaîné directement avec celui-là. Voilà. Je tournais... Je prenais très, très peu de pause et j'en avais des moyens à l'époque. Voilà. Alors, là, il y a une histoire. Comment les... Ça parle ? Il y a une histoire ? Enfin, il y a de la parole ? Comment s'est construit le scénario ? L'idée ? Etc. Je voulais vraiment avoir... J'avais fait des films très, très noirs et du coup, oui, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus léger et après, je ne sais pas comment une idée part, mais voilà, j'avais eu cette idée de secoupe volante et je ne sais pas pourquoi et puis je me suis mis à la souder moi-même dans mon atelier. Voilà. Ça a commencé comme ça. Alors, avec les deux précédents films, enfin, Sirène, on ne l'a pas vu, mais tu étais en tournée à l'intérieur, il y avait un peu d'extérieur et là, définitivement, tout se passe à l'intérieur, en studio, quoi. Il n'y a plus de vue extérieure, de vue naturelle, quoi. Non, et... Ouais, c'était la première... Enfin, même quand je tournais à l'extérieur sur mes anciens films, c'était un petit peu... comme du studio parce que ce n'était pas des décors. Ils étaient très, très préparés, éclairés, les décors et ça doit peut-être devenir des arts plastiques. Enfin, j'aimais vraiment composer la lumière et les cadrages. Voilà. j'avais envie encore de continuer dans cette voie pour faire ce film. Alors, tu as dit précédemment dans Jour 0, l'acteur ne savait pas jouer, donc il n'a pas dit un mot. Là, il a fallu que tu évalues comment... Oui, le jeu, quoi. Non, là, on avait voulu, on est passé par le théâtre de l'Entressort et j'avais fait appel à Mireille Luchon et Bernard Laborde qui avaient accepté de faire ce projet. Ils avaient aussi fait le film précédemment « Sirène ». Et voilà, c'était bien. Enfin, voilà, on était dans un environnement c'était Narbonne et je pouvais me permettre justement, c'était plus facile pour moi de faire avec des personnes de proximité comme l'équipe. Voilà. On a pu travailler le film de manière beaucoup plus proche. Ils étaient agressants, exactement. Non, ils n'étaient pas à Narbonne, c'est vrai. Ça a été tourné à Narbonne dans un atelier que j'avais qui a fait office de studio et la deuxième partie a été tournée à Gréissant dans le cinéma. Voilà. Oui, c'est le palais du travail, je crois. Le palais des Congrès. On voit qu'il y a beaucoup de figurations. On voit au début que tu as eu le défi jeune, donc ça veut dire que tu avais moins de 25 ans. Je crois que c'était moins de 30 ans. C'était moins de 30 ans. À l'époque, c'était moins de 25. Mais il y a quand même du monde et il y a déjà donc tu étoffes l'équipe là. Il y a quand même de la logistique, tout ça ? Il y a un peu plus de logistique et du coup, le budget est passé surtout dans le décor. et la nourriture. Et voilà, la ville de Grusson m'avait offert le logement. C'est très important parce que ça coûte assez cher tous ces petits trucs. On n'y pense pas forcément quand on fait un film. mais voilà, on a été vraiment aidé sur ce film. C'était un petit peu la première fois qu'on pouvait se permettre justement de faire appel à des personnes extérieures et voilà, comme le son, on avait quelqu'un qui venait de Toulouse. Le cadre, il y avait Stéphane mais j'avais aussi fait appel à quelqu'un d'autre qui venait de Marseille. Et voilà, on a pu vraiment... En fait, c'est avec les précédents films que j'ai pu rencontrer d'autres personnes et ça m'a permis de constituer ma première équipe pour la suite. Alors, je vous laisse réfléchir à des questions. On peut dire que Louise qui est devenue jour zéro, c'est peut-être le jour zéro du moment où tu as commencé à faire des films et puis la révélation ou est-ce que c'est une révélation pour toi ? Je ne sais pas si c'est une révélation. En tout cas, ça a été pour moi la fin d'un cycle. Je me rappelle à l'époque que je m'étais dit que tu vas faire une sorte de triptyque filmique où tu vas justement essayer de t'initier au cinéma et la révélation, c'était le dernier. Je voulais faire un film en couleur avec du dialogue et voilà. Moi, ça a été la fin de quelque chose et j'avais envie de partir sur des choses nouvelles après ça. Non, alors là, c'est plutôt il y a un problème de projection. Non, les couleurs sont très vives. Oui, elles sont très très vives les couleurs et elles explosent même. Non, non, elles sont... Mais là, on a la lumière qui rentre en même temps sur le... et c'est pareil pour le premier film, il est très contrasté et on ne le voyait pas du tout. Et vous avez du noir et blanc aussi dedans ? Non, oui, il y a du noir et blanc. Mais il y avait toute une mise en abîme. Je sais que quand je faisais ce film, personne ne comprenait le scénario, j'étais le seul. Et voilà, parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, elle n'est pas évidente à comprendre... La télé, la télé ancienne, en noir et blanc. Oui, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Voilà, c'était pour dissocier entre la fiction et le réel. Voilà, il fallait qu'on trouve un truc. Alors justement, il y a trois parties puisque tu parles du scénario, on perçoit, il me semble, trois parties dans le film. Il n'y en a que deux, je crois. J'en perçois trois. Oui, le film a été composé en deux parties. Au départ, il y avait une partie fiction et la deuxième partie dans la salle de cinéma. Mais c'est vrai que oui, il y en a trois dans le sens que tu vois la mise en abîme après dans le petit film. Alors là, tu es définitivement, on va le voir après tout à l'heure, tu es définitivement parti dans des films plutôt humoristiques. Ils font rire. c'est parce que, c'est pourquoi, c'est-à-dire que il y a certainement plusieurs raisons. Les films, tu en avais marre, des films, on va dire, plutôt dramatiques ou ça se vend moins bien peut-être, je ne sais pas. Non, non, non. Moi, je préfère les films sombres aux films, en général, humoristiques. Franchement, ça se fait vraiment comme ça à chaque fois. On ne réfléchit pas à ça et une fois qu'on a commencé à emboîter le pas, le film se construit et dans le monde, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme ça. Mais il y a beaucoup de parts aléatoires. Je n'essaye pas de calculer ça avant de faire un film. Je me laisse vraiment aller à l'écriture et puis on verra où ça nous mène. Alors, il y a des trouvailles visuelles sur l'humour. Il y a des trouvailles visuelles qui sont purement visuelles, un peu comme on pense à Sherlock, Buster Keaton, tout ça. On va le voir dans tes autres films aussi. Tu arrives comme ça. Est-ce que tu improvises quand même ? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation au tournage ? Il y avait une petite part mais il n'était pas trop improvisé. On savait, je sais qu'à un moment, on a eu un plan où on voit la soucoupe volante et je voulais qu'on voit après les pieds, qu'on découvre en fait qu'on n'était plus dans un film mais sur une sorte de plateau de tournage. Ça, c'était des plans qui étaient calculés. On les avait déjà répétés même avant de tourner le film. Voilà. On avait cette possibilité vu qu'on avait du temps. Justement, on avait les studios à côté et voilà. On a essayé de répéter au maximum. Il y a ces décisions de réalisateur qui est assis là, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un peu le fouleur de l'acteur dans la soucoupe. C'est une reprise un peu du réalisateur ancien. C'est vrai qu'on a pris un peu le cliché du réalisateur avec le cigare. Oui. Au départ, je me rappelle quand on avait écrit le film « C'était des extraterrestres » on se disait si des extraterrestres nous voyaient et qu'ils prenaient tous les clichés de l'être humain. À quoi est-ce qu'on ressemblerait ? Du coup, on a fait... Il y avait une équipe technique de cinéma et je voulais trouver cinq personnes de... Il y avait un asiatique, il y avait un indien... les cinq continents. Les cinq continents, exactement. Et qu'est-ce que c'est dur à Narbonne de trouver les cinq continents. Si, peut-être pour la bouffe, peut-être, pour faire de la cuisine, tu peux trouver des cinq continents. Une question d'une jeune femme. il y avait un peu de référence pour moi je pense que si la Star Trek se demande à ce panel de gens qui mettent le jour qui est un peu à des... Oui, mais moi j'aime bien... Ça n'a même pas de Star Trek mais j'aime bien regarder les vieilles pubs. Je regarde toujours les vieilles publicités et je trouve qu'elles sont vraiment... Pour moi, ça m'inspire de voir à quoi était comparé l'être humain à un moment donné. Voilà, je m'inspire beaucoup des publicités. Alors là, on se... Pardon ? Moi, ça m'intéresserait de savoir enfin, deux choses. C'est ce panoramique quand la salle est dévastée. D'abord, comment tu l'as fait ? Et ensuite, quel est ce panoramique l'improval pour les coups ? Attends, tu... L'image n'est vraiment pas bonne. C'est pour ça qu'on ne voit pas. En fait, c'est juste une personne et il s'est fait écraser. C'est tout. Et il rampe. Mais non, mais je reconnais qu'on ne voit pas du tout l'image. C'est tout. Après, le travelling a été fait avec une grue. Voilà. Oui, il y avait plusieurs plans de grue dans le film. Ce n'était pas évident dans le cinéma. C'est assez étroit. Il fallait la déplacer. Et voilà. On avait imaginé qu'il y avait 200 figurants. On n'avait pas vraiment de budget pour faire le film. Et du coup, il fallait occuper la présence des figurants. Donc, on a pris trois caméras. Il y avait aussi un steady cam. Mais le steady cam, on aurait dit qu'il flottait. Il était vraiment... Il ne marchait pas bien, ce steady. Et voilà, il y avait une troisième caméra parce que, on a tourné ça, je ne me rappelle plus, en trois heures, un truc comme ça, une demi-après-midi, vite fait. Et voilà, ce n'est pas évident. On avait acheté pas mal de popcorn. il n'y avait déjà plus avant le tournage. Enfin, c'était compliqué. Il fallait garder le public toujours en éveil. Au départ, c'était prévu qu'il mange, mais voilà, ça fait partie des petites productions. On ne pense pas à tout et il n'y avait pas assez de popcorn. Alors là, justement... Justement, on voit que là, tu as gardé peut-être de Louise une sorte de mécanisation, le taylorisme, enfin, et le... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi le popcorn... L'humain devient mécanique, c'est ça ? mais j'ai toujours aimé le taylorisme, tout ça. Le Trump. Oui, mais j'aime bien la représentation de l'homme, en fait, à travers ça, quelque chose de mécanique et qui est conditionné. Je travaille beaucoup sur ça comme l'être humain, comme une mécanique. Voilà. Exactement. C'était ça qu'il fallait faire. Alors, pour les influences aussi, tu disais, enfin, s'il y en a, on avait parlé une fois ensemble de Ed Wood. Ah oui, j'adore Ed Wood. C'était le plus grand des réalisateurs. Il a été sacré, le plus mauvais réalisateur après sa mort. Et vous avez vu ce film à l'époque et c'est peut-être... C'est ce réalisateur au cigare, non ? C'est peut-être... Non. Non, après, je ne sais pas pourquoi. Non, mais l'univers d'Ed Wood était très... Il m'avait vraiment inspiré, je pense, à un moment donné. Voilà. Et quelle a été la carrière de ce film ? Il a fait quelques festivals. Il a fait pas mal. Il avait fait une cinquantaine de festivals. C'était bien, il a fait une vingtaine en France et une trentaine à l'étranger. Et puis, il s'est acheté aussi par Canal+, donc ça, c'était la petite cerise à la fin. Voilà. À ce moment-là, on va dire, là, c'est un peu plus personnel. Mais donc, localement, tu commences à représenter quelque chose. Je veux dire, je sais pas, mais... On te l'a fait comprendre, peut-être, je sais pas. Non, mais forcément, après, on fait des festivals, du coup, on va rencontrer des personnes, des gens. C'est une façon aussi de sortir un petit peu aussi du territoire où on est et pour la première fois de pouvoir parler à d'autres personnes. Et voilà. Et c'est là où j'ai trouvé, après, une nouvelle boîte de production qui a décidé, après, de suivre et voilà. Alors ? C'est Adastra Film. Est-ce qu'ils ont eu plusieurs vies, plusieurs diffusions, tu veux dire ? Comment ils sont diffusés actuellement ? Ces films ? Je sais pas du tout. Non, je pense que là, il est plus diffusé, ce film. Ça, après, je sais pas. Peut-être. Des fois, souvent, on les envoie à des festivals sur des CD. Oui, je les ai retrouvés sur des sites liés, sous-titrés dans des langues inconnues. donc j'imagine, oui, c'est après des... Ça va prendre, on contrôle plus. C'est l'heure. C'est le prochain film. Alors, on va accueillir pour le prochain film puisque le prochain film, c'est Les Murs. on va accueillir qui a travaillé avec toi sur le scénario. Exactement. Vous allez présenter ensemble le prochain film. Je vais les venir. Tu veux pas se parler ? Tu veux pas parler ? Non, voilà, donc, Les Murs, c'est un peu compliqué, oui. C'est un film qui n'a pas été facile du tout à monter. Il a pris plusieurs années et il a changé de forme au fur et à mesure des années. Et du coup, Neila, elle a forcément en fait, au début, c'était un projet, un appel à projet de Canal+, c'était Canal+, la crise. Il fallait écrire un projet sur la crise, donc, sur la crise immobilière, n'importe quelle vision de la crise. Donc, nous, on avait choisi la crise immobilière. Donc, on avait commencé à écrire le film des murs qui parle d'un immeuble où les murs se déplacent, moins vous avez de sous et plus vos murs se rétrécissent et votre appartement rétrécit. Donc, on était partis sur une première histoire qu'on a soumise à Canal+, donc, ça n'a pas marché. Donc, après, on l'a réécrit. On a complètement changé le scénario. On a juste gardé le système des murs qui se déplacent, mais en changeant complètement l'intrigue pour que l'intrigue se colle vraiment au système de ces murs. parce qu'au début, on avait fait une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quelle arène autre que cet immeuble avec les murs qui rétrécis. On a décidé d'écrire une histoire qui pouvait se passer que dans un immeuble où les murs rétrécissaient pour que ça soit vraiment plus cohérent. C'est pour ça qu'il a été écrit pendant pratiquement un an et demi, deux ans. pendant très longtemps et on a mis beaucoup de temps pour avoir les subventions. C'est la partie compliquée. On a dû le réécrire à chaque fois. Au début, il était trop long. On l'a réadapté par rapport aux subventions qu'on a eues, aux critiques qu'on a eues. On a été à un travail de réécriture, un festival d'écriture en Corse où on avait des scripts docteurs qui nous ont aidés aussi à voir les défauts et ce qu'il pêchait pour pouvoir le réécrire pour qu'il soit plus facile déjà à financer et aussi un peu plus court parce qu'il était quand même on était parti sur un film qui aurait duré pratiquement trois quarts d'heure. Trop de liberté. Il faut savoir on s'est limité quand on a écrit et on se retrouvait avec un film qui était impossible à tourner et même dans l'état. Ça a été assez chaotique d'arriver à monter un décor pareil. Jusqu'au dernier moment, on n'avait que des rebondissements. On a eu des décorateurs deux semaines avant le tournage qui vous disaient je ne peux pas. ça a été vraiment jusqu'à la dernière minute c'est un peu le miracle d'arriver au bout. C'est un projet quand même assez difficile. je pense que c'est le film qui m'a le plus appris à ce que c'était de faire un film. Et la première fois qu'on a une plus grosse équipe environ une trentaine de personnes et tournée totalement en studio et en plus hors région pour la première fois pour nous c'était on a été venu à Angoulême parce qu'on avait été financés par la région parce qu'on avait été financés par la région donc on a été obligés de tourner là-bas et c'était la première fois qu'on a dû voyager jusqu'à Angoulême ce qui est compliqué quand on n'a pas le réseau qu'on a ici qu'on a besoin de n'importe quoi on a toujours quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît mais là-bas c'était vraiment on était avec beaucoup d'inconnus il y avait des comédiens qui venaient de Paris l'équipe technique venait de Toulouse ils en avaient repris une partie de la révélation de Toulouse jusqu'à Marseille voire Cannes et voilà c'est vrai que quand on vient des quatre coins de la France et qu'on se réunit en plus sur Angoulême ça faisait beaucoup de trajet d'aller-retour avec le studio il fallait qu'on rencontre aussi une équipe de décorateurs sur place et voilà donc ça a été énormément de rencontres mais voilà très enrichissante on a fait vraiment des voilà enfin moi je pense que l'apprentissage a été vraiment conclure c'était éprouvant mais pour moi on a appris plein de choses sur le métier aussi donc ça a été beaucoup d'apprentissage et bien on va on va la regarder puis on parle après oui parce que par exemple la caméra dans le nez c'est quand même quelque chose qui est important et là le fait que ça soit assez sombre on voyait il y a plein de petits détails qu'on voyait pas comme à la fin le plan on entendait du bruit mais en fait normalement on voit la personne qui tape contre le mur c'est pour ça qu'elle est blessée après donc voilà vous n'êtes peut-être pas tout bien saisie au niveau des détails c'était voilà en tous les cas on remercie Nicolas parce que c'est un peu une première aussi pour les universités nomades de venir à Névion c'est vrai que c'est pas sur le plan visuel des conditions mais bon on sait alors vous êtes là avec nous comme ça nous allez pouvoir nous expliquer on va parler plutôt du scénario avec toi puisque tout à l'heure tu as dit que ça s'est fait notamment dans le cadre avec des scripts docteurs etc alors qu'est-ce que ça apporte les scripts docteurs donc là c'était Roland Guyenne qui travaillait avant à France 3 qui nous a un peu fait réaiguiller le film sur le côté des animaux qu'on a ajouté ensuite il n'y avait pas du tout d'animaux au début il nous a dit de faire un peu un rapport avec les animaux en cage le côté un peu enfermé dans les boîtes les uns à côté des autres c'est pour ça qu'on est parti sur le thème des animaux mais aussi du côté un peu sexuel avec toutes les allusions les lapins voilà il y avait tout un des sous-entendus tu as écrit les dialogues voilà avec Renaud Papillon Paravelle qui est musicien dans la région qui est connu pour ses écritures avec beaucoup de double sens donc on a écrit ensemble pour qu'il y ait beaucoup de double sens avec des double sens sexuels ou autres ou à un moment quand elle parle du lapin à côté on entend on n'entendait pas très bien mais normalement il y a des bruits de sexe à côté et toute la discussion lui parle de son voisin et elle parle de son lapin et ils ne se comprennent pas en fait c'était aussi au début ça s'appelait les murs donc maintenant Maxi Place mais c'était un peu les murs de l'incompréhension c'est des gens qui habitent à côté mais qui ne se comprennent pas du tout et donc ils s'écrasent les uns les autres voilà c'était un peu là dessus qu'on voulait qu'on voulait jouer le fait d'écraser son voisin parce qu'on a plus d'argent que lui ce genre de choses si on revient sur le processus de l'écriture d'abord au début puis le dialogue vient après non non on écrit directement avec du dialogue qui va être écrit très vite très simplement et après on va le retravailler pour qu'il y ait des jeux de mots pour le simplifier parce que souvent on écrit beaucoup trop de dialogue à la base et après on va essayer de le condenser mais qu'on comprenne toujours le sens pour faire place aussi au visuel à l'image qui n'est pas que du dialogue tout le temps et ça c'est très long parce qu'on réécrit plusieurs fois pour arriver mais les dialogues sont enchâssés dans des scènes dans des actions dans un fil continu parce qu'on ne peut pas écrire des dialogues comme ça il faut qu'il y ait une situation des personnages c'est-à-dire en l'écrant en même temps on écrit le dialogue en même temps qu'on écrit la situation on a les situations bien sûr globales au début et après on va dire dans cette scène on veut que ça termine qu'à la fin il soit dit ça et donc voilà on essaie comment la mener on réécrit mais les dialogues ils ont été réécrés un nombre de fois incalculables et à cette étape-là le réalisateur n'est pas encore présent si parce qu'en fait lui va nous donner la direction donc Vincent nous dit voilà moi je veux que dans cette scène à la fin la situation de A arrive à B enfin en gros qu'il dise ça nous on va commencer moi j'avais commencé à écrire des dialogues Renaud Papillon après ça touche humoristique et après c'était un peu trop long donc moi après j'ai re-réduit et voilà c'était vraiment toujours de la réécriture et après on réécrit aussi avec les comédiens parce qu'entre le dialogue qui a été écrit et après quand on l'entend parler des fois on se dit à l'oreille c'est pas joli ou ça fait pas assez naturel donc avec les comédiens souvent on leur dit mais voilà si vous vous sentez plus à l'aise en disant tel mot d'un autre on n'est pas du tout contre au contraire on essaie de travailler avec les comédiens pour qu'ils se sentent à l'aise avec le dialogue donc jusqu'au dernier moment le dialogue est changé mais en gardant quand même le sens principal mais il y a des mots ou des petites expressions qui vont rajouter des fois qui vont faire rire qu'on va garder alors qu'elles n'étaient pas du tout écrites à la base tu n'as pas de formation particulière à ça ou c'est du autodidacte ? complètement donc au début j'étais Vincent sur j'ai toujours relu les scénarios et là je me suis retrouvée un petit tapeté au début c'était pour je l'étais sur le scénario puis petit à petit j'ai commencé à écrire puis on s'est dit oh bah tiens c'est pas si mal et puis après avec Renaud on a bien accroché aussi ensemble on trouvait plein d'idées on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait aussi et donc on a vu que ça marchait bien donc on a continué jusqu'au bout une question sur le scénario peut-être on a des scénaristes là ? est-ce que Vincent est intervenu ? oui tout le temps à chaque fois il va lire il va me dire ah ça je trouve que ça ne passe pas donc moi je vais l'écrire c'est vraiment comme j'écoute quand même tout le temps ce qu'il me dit il me dit voilà là tu devrais plus partir là-dessus ça ça va pas là on comprend pas donc ah bah je vous réécris jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord sur les dialogues et sur le scénario final alors là le moteur de base l'origine de ça tu l'as dit c'est un concours c'est ça ? tout au début l'idée était venue d'un concours Canal Plus s'appelait Canal Pixacrise et donc il y avait plusieurs comédiens qui avaient chacun un thème et qui devaient choisir le court-métrage qui l'allait aider donc nous c'était comment il s'appelait ? Gaspard Proust c'était lui qui avait choisi l'immobilier et donc on était parti sur ce c'était vraiment le point de départ on était parti sur l'immobilier et Gaspard Proust voilà après on n'a pas été choisi donc après nous on a réécrit complètement ce qu'on voulait c'est là qu'on est parti sur les animaux le sexe et compagnie est-ce qu'on n'était plus totalement libre qu'on n'avait plus d'obligation de format ou d'obligation donc là est-ce qu'on peut dire enfin on le posera la question à Vincent aussi qu'il y a une forme d'éloignement par rapport au désir premier par exemple dans temps zéro où là tu dis que c'est purement une expression là il y a un peu une commande il y a une c'est pas vraiment une commande c'était le prétexte de tiens il y a un concours on va le tenter bon bah ça marche quoi on le fait quand même parce que maintenant qu'on a écrit on va pas lâcher le projet donc on continue mais après on était beaucoup plus libre après il y a toujours voilà les contraintes de budget parce qu'au début on avait écrit un film c'était un vlogbuster à la fin ça terminait on déplaçait carrément des immeubles entiers dans notre histoire donc on voulait montrer la guerre des petits voisins et la guerre des gens qui ont beaucoup plus d'argent qui eux se battent pour des quartiers entiers alors là il fallait appeler la Warner parce qu'on avait fait on avait écrit vraiment des décors où les gens sautaient d'un immeuble à l'autre c'était vraiment trop compliqué donc on a dû revoir en fait le scénario et écrire par rapport aussi au budget qu'on avait même si on a quand même un bon budget mais voilà après ça va très vite dès qu'il y a du décor accès du studio les budgets filent très vite une autre question le budget donc tu t'occupes aussi un peu de ça des fois pas là mais le budget était d'environ 100 000 euros combien ? parce qu'en fait on avait plusieurs aides donc le poids tout je crois que c'était 15 000 ou 20 000 euros et le reste c'était le CNC donc en tout on avait une enveloppe à peu près d'un peu moins de 100 000 euros de toute façon c'est le producteur qui s'en occupe alors on va te quitter et tu reviendras parce que pour la dernière partie c'est à dire le cinéma interactif là aussi vous avez fait un grand saut et aussi tu l'as fait avec puisque tu as participé à l'écriture à l'écriture et à la production pour la première fois d'accord donc Vincent va nous parler maintenant plus de la réalisation une question sur la réalisation plus le côté le tournage en soi le tournage il a c'était 9 jours je crois c'est 9-10 jours de tournage et après c'est dur de parler de temps sur ce film parce qu'on a comme Maïla l'a dit on a écrit beaucoup de versions de scénarios les scénarios étaient différents des uns des autres on aurait pu enfin voilà du coup ça a pris pas mal de temps mais c'est vraiment d'attendre en fait les commissions c'est ça qui est vraiment très long à côté nous on passait à d'autres projets d'autres écritures moi j'ai fait d'autres choses et voilà du moment qu'on postule pour avoir des aides on peut attendre jusqu'à un an avant d'avoir la réponse alors je répète la question pour l'enregistrement est-ce que l'écriture est conditionnée par le budget et les capacités techniques dont on va disposer alors Leila pourrait aussi répondre mais est-ce que ça conditionne parce que d'ailleurs tu l'as dit tout à l'heure vous aviez écrit un blockbuster et à un moment donné il faut dire hop 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 on va se calmer comment tu t'es jusqu'à présent tu t'es bien arrangé avec ça parce que c'est pas évident c'est plus le travail du producteur ça mais tu sais que ça va coûter tu le dis d'ailleurs toi même tes fils coûtent ça va coûter alors comment tu fais pour écrire de toute façon on avait un scénario il fallait le faire après il y a eu énormément de changements sur ce film pour justement rentrer dans les budgets notamment au niveau des décors j'avais storyboardé des bouts de scène mais il n'y a rien qui est rentré par rapport à la taille du décor qu'on avait au final il était 3-4 fois plus petit que ce que je voulais au départ du coup il a fallu qu'on improvise avec ça et réimaginer un petit peu tout sur place voilà donc c'est sûr on essaye toujours d'écrire en fonction du budget qu'on a mais voilà dans ces cas là on ne savait pas vraiment où on allait alors c'est très simple mais on a répété ça la veille en fait juste avant le tournage en plus donc on ne savait même pas un jour avant le tournage si ça allait fonctionner on a juste créé des c'était des murs en fait qui étaient plus fins de 5 mm de chaque côté et on avait des sortes de fenwick en bois que des décorateurs avaient fabriqué et on surélevait la planche de quelques millimètres et après c'était à l'ancienne c'est à dire on mettait 4-5-6 personnes ils poussaient des cloisons mobiles oui 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 tout était c'était vraiment un décor en bois voilà tout est en bois on pourrait classer ça dans la catégorie des effets spéciaux c'est ça oui c'est effet spéciaux je ne sais plus comment on dit et alors là tu es toi tu ne peux pas agir tu es dépendant de la capacité technique de ceux qui vont faire le travail oui mais c'est vrai que pour ce film on a eu des petites complications pour le décor parce qu'on avait au départ trouvé une équipe de déco sur Paris parce qu'il faut s'y rentrer on avait un budget déco assez précis il ne fallait pas qu'on déborde et voilà donc on avait trouvé une équipe sur Paris et le jour de la construction du décor parce qu'il devait être construit sur Paris puis après amené sur Angoulême et voilà belle équipe le chef déco a eu un autre projet en cours ça arrive un long métrage et du coup il nous a quitté donc on était un mois et demi du tournage on avait plus d'équipe de décoration et il a fallu chercher tout ça voilà après c'est des histoires qui arrivent très souvent dans le cinéma et après c'était un bien parce que le décorateur que j'ai rencontré enfin voilà c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment aujourd'hui envie de rebosser on s'est vraiment compris sur ce film et voilà voilà et tout ça tu me l'avais confié tout ça c'est quand même fait dans la douleur pour toi celui-là il a été dur tu peux expliquer quand même pourquoi parce que ça on ne le sait pas toujours tu m'avais dit 200 questions par jour enfin que ah oui là c'est là c'est sûr qu'on rentre vraiment dans un oui il y a une question toutes les minutes il faut pouvoir répondre et une fois qu'on a répondu on ne peut plus revenir en arrière ça va très très vite surtout quand il y a des décors c'est vrai que ça allait on parle de tout ça va des questions sur les comédiens sur les costumes après sur la hauteur de la poignée sur la porte sur des choses qu'on ne pense même pas sur le type d'éclairage sur les fenêtres sur les parois les murs comment elles se déplacent les pentes comment elles sont comment elles sont éclairées il y avait des tonnes de questions ça n'arrêtait pas parce qu'il y avait aussi de la post-prod mais on n'avait pas eu le temps de storyboarder on ne savait pas encore vraiment l'apparence des bornes donc du coup je ne savais pas comment les comédiens devaient interagir avec et il y avait une grosse part de mystère en fait pendant le tournage et voilà ça c'est des choses qui sont un petit peu flippantes le lieu tout a été construit tout est construit en fait j'avais fait un dessin un dessin d'un immeuble standard avec qui habitait à côté de qui avec un couloir et après on n'avait pas assez de budget du coup c'est pour ça qu'il y a une paroi qui est inclinée c'est pour gagner du bois donc tout est voilà fait comme ça et puis en même temps ça m'a permis de casser un peu les ongles parce qu'on avait des appartements très symétriques et voilà voilà non non tout a été construit au départ on devait tourner on pouvait on avait le budget que pour construire les appartements et il aurait fallu tourner les couloirs dans un véritable immeuble mais ça allait être compliqué par rapport au raccord voilà oui oui surtout qu'on connaissait pas l'équipe d'éco enfin d'éco au départ donc il a fallu qu'on apprenne à se connaître à communiquer parce qu'il y avait quand même une dizaine de personnes en déco là qui ont travaillé plusieurs semaines dessus et voilà et là il y a combien de caméras ? une seule oui mais non ceci dit pour moi ça a été je pense oui le film où j'ai vraiment le plus appris parce qu'aujourd'hui ça m'a libéré d'un poids d'avoir fait un film comme ça avec autant de difficultés après ça on est quand même on zic en frappe on a fait tellement d'erreurs sur ce film on va dire en termes de c'était pas notre faute il y avait du timing il était assez compliqué le tournage que ben voilà ça me permet vraiment de mieux anticiper les projets futurs tu veux dire que tu as gagné en maturité technique quoi comment oui mais peut-être en maturité technique aussi il faut s'adresser avec un certain vocabulaire à chaque technicien à son propre vocabulaire et il faut pas voilà il faut savoir communiquer pour gagner du temps est-ce que oui 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 mais celui-là aussi il a eu la sacd beau marché oui oui une petite aide oui il était au tout début lorsque le film n'avait pas été fait euh oui oui j'avais eu vous avez pas entendu non non le prix beau marché il l'a eu une fois je crois c'est ça tu l'as eu une fois à Cannes c'est ça oui oui c'était à Cannes pour ce film voilà 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 mais il était loin d'avoir cette forme le film voilà c'était pas le même on va j'ai une je sais pas il y a d'autres questions Thierry oui il y a une certaine forme d'intemporalité dans les trois films oui il y a une sorte de d'être humain qui est pris par un système enfin qui est qui je trouve qui subit un système qui ne maîtrise pas le système il y a une sorte de surréalisme je sais pas si c'est volontaire parce que là l'écriture c'est pas quoi si si on l'a écrit à plusieurs mais c'est vrai qu'à la fin moi j'étais sur autre chose sur la réalisation du film et j'ai délégué à Leila tout ce qui était les dialogues est-ce que c'est vraiment volontaire ça ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus intuitif c'est-à-dire est-ce que c'est une volonté d'avoir un personnage ou des personnages qui sont carrément sous l'emprise de quelque chose oui peut-être après là j'ai envie moi de quitter personnellement ce genre justement de décors justement enfermés j'ai envie de faire aujourd'hui un petit peu autre chose voilà tu veux réinvestir le réel ? je sais pas est-ce que je veux investir ou quoi mais je vais le faire d'une autre manière réinvestir le réel je sais pas voilà je vais voir c'est pas évident de savoir je sais pas du tout comment je vais écrire le prochain projet alors justement un peu une question un peu dans le sens de ce que dit Thierry c'est vrai qu'on a l'impression enfin je pense quand on regarde que les personnages sont sous l'emprise de quelque chose qui les domine tu le disais on pourrait dire que c'est une sorte de déterminisme quoi et puis autant dans ton premier film Jour Zéro on pourrait dire que le décor t'a façonné la puissance de l'usine et que là tu souhaites d'une certaine manière dans un cercle vertueux ou pas je sais pas maîtriser le décor qu'il soit plus que tu le subisses plus or dans la réalité tu le subis beaucoup plus quand tu le fais construire enfin sur le plan technique tu l'as dit parce que c'est pas évident d'arriver dans un studio vide et de se dire ben là il y aura une chambre il y aura ça et j'avais toujours travaillé quand même d'après des vrais décors qui étaient face à moi donc j'avais une idée du volume et là ça a été un petit peu aussi la difficulté du film c'est d'arriver sur quelque chose de vide et de se dire ben là il va y avoir tant de volume et là c'est difficile de composer c'est une autre façon voilà mais tu disais que cette voix donc t'as envie d'autre chose c'est à dire ça a été une sorte d'impasse ce film non mais de toute façon c'était un film qu'on avait commencé à écrire il y a pas mal d'années et du coup c'est vrai au fur et à mesure on évolue mais il fallait quand même qu'on finisse ce film du coup on a envie des fois je prends l'exemple du peintre qui va faire une peinture et au bout de plusieurs peintures son style va changer puis il a envie de peindre autre chose peut-être au bout d'une année deux ans trois ans ben là c'est pareil sauf que quand on fait des films on attend les financements et on doit quand même toujours faire ce film de la façon où il a été écrit voilà et puis on a peut-être des fois entre temps changé il y a eu un décalage et c'est là où c'est après c'est très personnel c'est une façon de faire des films et voilà c'est ça qui est compliqué alors je ne sais pas si tu vas réinvestir le réel c'est-à-dire sortir du décor en tous les cas Léa tu vas nous rejoindre on va présenter le troisième film le quatrième film enfin la bande annonce qu'il a est un film interactif c'est-à-dire que le film s'externalise il prend corps aussi en dehors de la salle et il s'incarne dans le public par des petites enfin tu vas nous expliquer et puis ça correspond encore une fois a priori à une commande enfin ou à quelqu'un demande de l'industrie du cinéma enfin Léa je vous laisse présenter ouais alors on nous a proposé avec Léa de faire c'est quoi ? c'est notre producteur Sébastien Aubert nous a proposé de faire en fait un film interactif c'est toujours le même oui oui c'est le même et du coup il fallait imaginer une histoire avec c'est-à-dire un film interactif mais transmédia mais moi je voulais pas au départ d'un film interactif où on a juste à appuyer sur un bouton pour faire des choix enfin tout le monde connait ce genre de film où il y a un personnage et on décide est-ce qu'il va sauter par la fenêtre est-ce qu'il va taper un tel ou etc si on faisait un film interactif on voulait faire justement une nouvelle manière justement d'écrire un scénario voilà et c'est comme ça qu'est né Pilule Alpha je sais pas si tu veux dire tu présentes le film avant la bande-annonce sinon je vais le présenter je vais expliquer de quoi il retombe mais c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que c'est c'est un film transmédia donc du coup il est écrit sur différents supports qu'ils soient smartphone web ou film et du coup c'est une histoire où tout est relié et imbriqué et voilà à la base c'est un laboratoire qui a développé des pilules et ces pilules on va les offrir au spectateur quand il va aller voir le film à l'entrée de la salle et ils vont devoir les ingérer pour pouvoir être connectés avec le film et justement jouer créer une interaction voilà on va voir la bande-annonce 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 on va voir la bande-annonce